Jean-Pierre va te montrer, quand tu as une douleur au genou, par quoi tu devrais commencer. Je te montre. Tu ne vois pas mon beau visage, ce n'est pas grave. J'ai pris un bloc de yoga, je me mets le pied plat sur le bloc. Première chose à faire quand on veut adresser ou en tout cas soigner des douleurs au genou, c'est qu'on va l'investiguer au niveau de la densité des muscles. Il y a trois aspects dans la musculature qu'on doit vérifier. C'est sa longueur, longueur du muscle, du groupe musculaire ou de la chaîne musculaire, sa densité et sa force. Donc, ça doit être assez fort, une bonne densité et une bonne longueur. Donc, au niveau de la densité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les mains. On va principalement utiliser la pulpe des doigts. Donc, le bout du doigt, mais à l'intérieur, pas le bout du doigt. Même chose des deux mains. Donc, on va appliquer la force ici, dans le haut des tibiaux, qui vient s'attacher près du genou. On va peser là, en pleine largeur, peser à l'intérieur, la partie du mollet haute, parce que le mollet peut être impliqué dans les douleurs au genou. Puis, en dessous ici, là où il y a une bosse là-dessous du genou, c'est le tendon qui vient du droit de la cuisse, qui s'attache à la rotule, de la rotule jusque là. Certains vont appeler ça un ligament, certains un tendon, c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre que ça peut être impliqué. Donc, on va presser, comprimer vers l'intérieur, comme ça, en plaquant vers. Si tu ressens de la douleur, de l'inconfort quand tu pèses n'importe où autour de ton genou, bien, c'est simple. Ça veut dire que tu en as besoin. Donc, je te montre comment évaluer c'est quoi les muscles ou les fils musculents qui en ont besoin, de ce massage-là au point de pression glissé. Donc là, moi, je pèse partout ici autour de mon genou droit, celui qui n'a pas de ménisque de donne depuis 35 ans. Puis, j'ai zéro, zéro, zéro sensation d'inconfort. Zéro peser fort ou pas. Je vais peser avec mes pouces dans le haut de mon mollet non plus. Pas plus de douleur. Je pourrais le faire comme ça pour mon mollet, en appuyant mon mollet sur l'autre genou, pour ceux qui sont capables de croiser les jambes. Puis, ça ferait pareil. Zéro, zéro sensation d'inconfort. Donc, si toi, tu en as, puis tu le sens dans le mollet, bien, tu vas pouvoir masser ton mollet comme ça. Tu mets la main en haut ici, la main en bas. Puis, tu vas aller dans ton mollet, faire l'automassage, parce que ces tensions-là de ton mollet pourraient venir à se occasionner des douleurs au genou. Ensuite, tu poursuis. Donc, on part d'en bas, puis on s'en va en remontant comme ça. On va masser derrière. C'est sûr que justement, là, au bras, c'est moins le fun de faire comme ça. Tu peux me contacter, puis je pourrais t'envoyer une vidéo spéciale ou en ajouter un sur la plateforme pour te montrer comment tu pourrais faire ça sans tes bras. Mais c'est sûr que minimalement, tu vas avoir besoin un peu de tes bras. Donc, là, j'y vais en dessous. J'ai fait du vélo, de la course hier, trois kilomètres et demi. J'ai fait un peu de vélo hier soir, ce matin, du vélo stationnaire. Donc, quand je pèse en dessous, je suis un peu raqué. C'est un peu de sensation de raqué, mais je ne le sens pas durant la journée. Mais en pèsant dessus, je sens que mon muscle est un peu raqué. Donc, c'est un petit peu inconfortable, mais il n'y a pas rien d'être spécial. Après ça, on peut faire toute la cuisse comme ça. Donc, on utilise les, j'appelle ça le talon de la main ou des mains. Donc, on fait ça, puis on vient peser, puis frictionner. Une autre façon qui va très bien, c'est d'appuyer l'avant-bras comme ça, la partie plus charnue. Puis, on va aller automasser. Ça peut être l'émusse à l'intérieur, là. Ça peut être la main qui tient. Mon coude gauche est là, ma main gauche à l'intérieur du genou. Ça fait que je peux peser en me penchant vers l'avant. Je vais comme frictionner cette partie-là. Je peux faire un point de pression qui est plus glissé. Je laisse toujours la main au même endroit sur ma peau, sur mon vêtement, mais je vais juste comme glisser la peau sur l'émusse. Il y a un petit peu de sensibilité, là. C'est simple. Là où c'est sensible, ton corps a dit, c'est là, il faut que tu le fasses. Si c'est plus sensible, c'est en complet important que tu le fasses là. Il faut juste que tu le fasses pas trop fort pour que ce soit acceptable, tolérable. Donc, tu fais toute ma cuisse comme ça. J'ai tout fait la cuisse au complet. Tu fais les deux cuisses comme ça. C'est sûr que si tu as mal juste un genou, je te recommande. Si tu as mal ailleurs, je te recommande de faire ça comme ça, puis faire des étirements que tu vas voir sur les autres vidéos. Parce que si tu as mal à l'épaule ou au coude, bien, va prendre soin de tes douleurs avant de faire le même traitement aux deux jambes. Si celle-là va bien, puis l'autre, une en douleur, prends soin de celle-là en premier. Donc, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que celle qui n'est pas en douleur, parfois, n'est pas impliquée dans la douleur de l'autre. Exemple, je peux avoir une jambe qui est très rigide, puis qui me fait transférer mon poids de façon fautive sur la jambe qui a mal. Puis, c'est le saut de quand j'ai mal à l'extérieur de la jambe. Puis, ces jambes-là sont raides. Quand je marche, je vais faire comme un petit soubresaut qui va me faire tomber un peu vers l'extérieur à chaque pas. Puis, c'est les muscles de l'extérieur de ma jambe qui vont être impactés par ça. Donc, surveille ça. Si tu as le temps, bien, tant mieux. Il va falloir être autour de toi. Tantôt, j'ai fait une pratique pour la vidéo. J'avais déjà fait ça l'autre fois. Je ne l'ai pas fait. Je suis plus raqué derrière la jambe, celui-là. Parce que, bien, quand je fais du vélo, j'utilise mes deux jambes, comme tu sais. Donc, c'est ça. Ça, c'est les massages qu'on fait autour de la cuisse à partir du bas du genou, de haut du mollet, tibia, jusqu'à l'âge. Et juste pour finir, je viens de te montrer comment automasser les cuisses. Donc, maintenant, tu vas aller vers la phase «Quel étirement je peux faire pour finir de défaire ma douleur au genou? » Donc, selon là où tu as ta douleur, est-ce que c'est l'intérieur du genou ou l'extérieur du genou, devant, derrière, ça va être certains groupes musculaires. À partir de ce moment-ci, donc, c'est un peu l'essai-erreur. Parce que je vais dire que ce n'est pas toujours clair et net. Nous, on peut dire que c'est l'intérieur du genou, mais c'est l'intérieur à l'arrière ou c'est l'intérieur en avant. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre chacune des vidéos qui montrent des étirements pour les jambes dans le segment pour les douleurs des genoux. Puis, tu vas pratiquer ces étirements-là. Ceux-là qui sont les plus intenses vont probablement être ceux dont tu vas avoir besoin. Donc, si tu as celles des 4 ou 5 vidéos, en tout cas, les celles qui sont là, si tu as celles des vidéos qui sont là pour les étirements, bien, vois comment tu te sens après. Donc, tu fais les étirements, tu répètes deux fois, tu en fais un autre, tu répètes deux fois, ou tu fais un vidéo, un étirement, tu vas faire l'autre vidéo, un étirement, puis tu reviens vers la première vidéo, la deuxième. Puis, tu vois, après ça, tu bouges, tu te penches, tu fais des mouvements dans lesquels, normalement, tu vas sentir ta douleur aux genoux. C'est là que tu vas tester. Donc, qu'est-ce qui va te faire du bien après coup, après les étirements? Généralement, c'est ceux qui sont plus intenses qui n'ont pas du bien fait. Après ça, tu vas tester tes genoux en fléchissant tes genoux, en te ramassant, en mettant un petit bonhomme pour ramasser quelque chose, en t'assoyer sur une chaise, te relevant, en montant un bout d'escalier, en redescendant. Tu vas tester tes genoux pour savoir si, après ces deux vidéos-là, est-ce que j'ai moins mal aux genoux? Si tu as mal constamment, tu vas le savoir assez rapidement. Autrement, si tu as mal juste dans certaines circonstances, certaines situations, flexion, extension du genou, monter l'escalier, descendre. Donc, va tester ça, puis tu reviens. Puis tu vas voir, tu vas vite fait déterminer quels sont les étirements qui t'apportent le plus de bienfaits. Puis, tu continues à faire ça, tu répètes quelques fois par jour, quand tu as quelques fois, c'est, par exemple, trois fois, puis à chaque fois, tu vas faire ces étirements-là, tu vas en faire deux ou trois fois chaque. Donc, si j'ai mal un peu aux deux genoux, plus à gauche, je commence à gauche, je fais droite, je fais gauche, je fais droite, je fais gauche. Ça, je vais faire un autre étirement d'une autre façon. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite comme ça et c'est comme ça que tu vas défendre. Quand tu as de la douleur, bien, tu en fais un petit peu plus. Ce qui c'est juste pour prévenir la douleur parce que tu l'as fait partir, fais-le en moins souvent, mais fais-le quand même pour prévenir que les tensions se bâtissent dans la musculature de la jambe, celles-là qui vont normalement causer tes douleurs. Donc, tu fais ça en faisant de la prévention comme quand tu brosses tes dents. C'est bon, allez, au travail!